... Au sommaire de ce journal, la journée mondiale des toilettes. Vous le savez sans doute, la défication à l'air libre est malsaine. La SNV joue sa pâtition en réalisant au moins 700 latrines améliorées dans les communes de Safané et Conan dans la commune de la Boucle du Mohon. Nous y serons en début de journal. A suivre également à la une, le cri de cœur des traders. Ils exigent de quatre sociétés de placement au moins 20 milliards de francs CFA. Leur dossier en justice sans suite fait rougir l'association des victimes des sociétés de traders du Burkina Faso. Explication dans un instant. Bonne nouvelle à l'international. La COP 27 s'achève sur une note d'espoir pour les pays pauvres affectés par le changement climatique. Mais pour certains, ce rendez-vous de Sham El Sheikh est une édition de déception et sans ambition pour sauver le climat. Voilà pour le menu de ce 13e. Madame, Messieurs, merci de nous suivre. Safané et Conan, deux communes de la région de la Boucle du Mohon déclarent la marge de la célébration de la Journée mondiale des toilettes 2022. Au moins 700 toilettes modernes ont été réalisées au profit de 10 000 bénéficiaires par l'organisation néerlandaise de développement. La SNV, ses partenaires pour une commémoration différieure la SNV, lance également son projet intitulé « Eau et assainissement ». 700 latrines améliorées réalisées par l'organisation néerlandaise de développement SNV dans 12 villages des communes de Safané et de Conan dans la province du Mohon. La réalisation de ces latrines vient mettre fin à la défecation à l'air libre. Ce 18 novembre, l'ONG SNV et les habitants de ces villages célèbrent ici la Journée mondiale des toilettes en différé. Le Burkina Faso perd chaque année un peu plus de 86 milliards de nos francs CFA à cause du manque d'assainissement au sein de nos ménages et aussi de ce manque d'absence de latrines là au sein des différentes institutions. SNV et ses différents partenaires techniques et financiers, à travers le projet « Eau clé du développement durable » entend contribuer à mettre fin à la défecation à l'air libre. Avec la réalisation de ces ouvrages d'assainissement de base, finit les maladies diarrhéiques des enfants. SNV nous a soumis le projet de latrines. Nous les habitants de Goulot, nous nous sommes donnés à fond pour les travaux et nous avons bénéficié des bienfaits du projet. Nos enfants n'ont pas cessé totalement de tomber malades, mais il y a de l'amélioration. Maintenant, nous sommes en mesure d'économiser car nous ne dépensons plus assez dans l'achat des comprimés. Cette commémoration différée de la journée mondiale des toilettes a été l'occasion pour lancer le démarrage des activités « Eau hygiène et assainissement » dans les centres de santé de Safané et de Kona. Nous espérons mettre en œuvre une phase pilote de ce qu'on appelle l'approche WASH-FIT, qui est vraiment un outil aussi qui va accompagner les agents de santé pour que vraiment les services de base en matière d'hygiène et d'assainissement soient respectés au sein de ces institutions. Le projet « Aux clés de développement durable » de l'ONG SNV couvre 25 villages dans les deux communes. Plus de 100 000 bénéficiaires seront impactés pendant la première phase du projet. 120 personnes déplacées internes des arrondissements 579 de Ouagadougou sont en formation depuis ce matin. L'initiative est de l'ONG « Sauver ma patrie » avec l'appui financier de l'ambassade de France au Burkina, favorable à la réinsertion socioprofessionnelle des PDI par la formation au métier. Roger Cam, Estelle Judith Asagoba. C'est une lueur d'espoir pour ces personnes déplacées internes. 120 au total, dont 39 jeunes dames issues des arrondissements 579 de la ville de Ouagadougou. Ils vont bénéficier un mois durant d'une formation professionnelle dans les métiers de la construction métallique, l'électricité bâtiment et énergie solaire photovoltaïque, le carrelage, la coupe couture, le ferrage et la finition des ouvrages au métier du ciment. Une formation qui s'inscrit dans le cadre du projet d'appui au PDI, initié par l'ONG « Sauve ma patrie » avec l'appui financier de l'ambassade de France au Burkina Faso à hauteur de 33 millions de francs CFA. Ils vont sortir avec des attestations bien sûr qui sont créditées et aussi il y a l'accompagnement de la France, de l'ambassade de France sur des bénéficiaires. On va choisir 10 personnes comme ça que nous allons incuber, accompagnées avec du matériel, prêtes à travailler, prêtes à ouvrir un business. Donc au-delà de ça, c'est que nous allons accompagner certains aussi à avoir des stages. On va insérer certains dans des entreprises afin qu'ils puissent aussi s'affirmer dans les entreprises. On a évidemment dit oui tout de suite à ce projet parce qu'on voyait bien que c'était un projet d'avenir qui pouvait permettre à toutes ces personnes de leur construire un avenir meilleur ici suite à leur déplacement. Le porte-parole des bénéficiaires remercie les initiateurs pour cette forme. Voilà quelques soucis avec ce reportage. La sous-scolarisation des filles, le mariage forcé, et le travail des enfants sont entre autres des violations aux droits des enfants. L'ONGC V Children, partenaire financier et trois organisations de la société civile du Mouhoun lancent ici à Dédougou un programme dénommé SIDA CSO 2022-2026. Le résultat attendu de cet atelier de lancement que j'appelle atelier d'appropriation, c'est que les différents acteurs qui ont été invités puissent vraiment comprendre le projet, s'approprier les objectifs pour que dans la mise en œuvre, les uns et les autres puissent jouer leur rôle. Nous comptons maintenant renforcer les capacités des enfants, c'est-à-dire à œuvrer à ce qu'on puisse mettre en place des gouvernements scolaires dans 20 établissements et aussi les donner des compétences à ce que le Parlement des enfants puisse fonctionner et qu'il y ait des échanges entre les enfants et ce Parlement et que les enfants soient capables aussi de faire des plaidoyers auprès des détenteurs du pouvoir. Après la présentation du projet, suivi d'échanges, les autorités administratives promettent d'accompagner les associations de mise en œuvre qui ne sont pas attendus. Un savant, un intellectuel au nom de Martin Gray qui disait ce que l'on donne à l'enfant, il le rend un jour. Ce qu'on le refuse, il va le refuser certainement un jour. Donc tout ce que nous faisons à l'enfant, si vous lui donnez l'amour, la paix, c'est certainement que demain il va semer la paix. Donc nous sommes vraiment honorés, nous allons vraiment veiller, nous allons accompagner cette structure parce que l'enfant c'est l'adulte de demain. Le projet SIDA CSO 2022-2026 sera exécuté dans les provinces des Balais et du Mouhoun en ce qui concerne la région de la Boucle du Mouhoun. Dans le registre éducation, l'artiste, musicien et entrepreneur Hugues, Kevin Gouba, alias Hugo Boss, veut accroître l'offre éducative dans la commune de Zabré. Et à travers son projet dénommé « Un concert, une école », l'artiste envisage construire un complexe scolaire baptisé et « École Lumière » à plus de 220 millions de francs CFA. La pause de la première pierre en image avec Armelle Marcial Sawadogo et Bernard Diasso. En posant cet acte à Zabré dans la province du Boulgou, l'artiste, musicien et entrepreneur Hugo Boss veut accroître l'offre éducative au Burkina et surtout donner un éclat particulier au système éducatif scolaire de la commune de Zabré. Nous sommes dans une situation où nous savons tous que depuis mai 2020, il y a plus de 4 625 écoles qui sont fermées ici au Burkina Faso. Et nous, en tant que je, nous avons pour objectif d'apporter notre soutien à l'État à travers l'éducation. À travers ce projet dénommé « Un concert, une école », l'infrastructure baptisée « École Lumière » est un complexe scolaire qui va être construit sur un terrain de plus d'un hectare et coûtera environ 220 millions de francs CFA. Nous avons voulu que l'école soit une lumière avec une forme de lumière. On a agencé les espaces pour avoir une architecture spéciale et aussi écologique. Déjà, l'implantation d'un forage est prévue ces jours pour le démarrage effectif des travaux de construction d'écoles lumières. Cet engagement socio-éducatif de l'artiste Hugo Boss, qui s'inscrit dans sa vision, l'artiste au service de la nation, est bien apprécié des forces vives de la commune de Zabré. Si toutes les années, un artiste a réussi à lancer un tel projet, il suffit de multiplier par un nombre d'années X et on se rendra compte qu'effectivement, l'art peut servir à la nation, l'art peut servir au développement. Pour la construction d'écoles lumières, l'artiste Hugo Boss tient à cet effet un concert le 22 décembre prochain à Ouagadougou. 60% de la vente des tickets, l'appui des partenaires, de l'artiste et la mobilisation des populations bénéficiaires permettront la réalisation de l'école lumières à Zabré. Il y a de cela trois ans, l'association des victimes des sociétés de trading du Burkina Faso à Mayapati avec quatre sociétés de placement à qui elle réclame au moins 20 milliards de francs CFA. Dossier en justice et jusqu'à l'heure sans suite, face à la presse, les responsables de la structure menacent de descendre dans la rue. Compte rendu chez de Daouda Ouattara et bienvenue dans OUSSA. On peut retenir que rien n'a évolué et le chaos est réel. Le statu quo qui agace l'association des victimes des sociétés de trading du Burkina Faso. L'évolution de leur dossier en justice n'est pas du goût de ces traders. Au moins trois ans d'attente d'une éventuelle réparation dans l'affaire qui les oppose à quatre sociétés de placement, plusieurs milliards de francs CFA, deux dettes. Lumi, Gloufas, Royal Finance et Barca Finance. Les responsables de ces sociétés se sont dissipés dans la nature avec notre tour après le dégèle des fonds ordonnés par la justice de notre pays en mars 2020. Les membres de l'association des victimes des sociétés de trading du Burkina Faso disent vivre en ce moment une situation extrêmement difficile. Face à la presse, c'est un énième cri de détresse qui est lancé. Il y a des gens qui sont morts. Est-ce que vous pouvez comprendre ça ? Ensuite, il y a des familles où des enfants étaient dans des écoles supérieures, dans des écoles secondaires, qui n'avaient pas fini de payer les frais de scolarité. Ces enfants ont été mis dehors. Ils n'ont pas pu poursuivre leur scolarité. C'est donc vous dire que c'est la détresse, la désolation totale. Les conférenciers du jour ne comptent pas s'arrêter là. Dans les jours à venir, ils entendent battre le pavé pour dénoncer la lenteur dans le traitement de leur dossier en justice si la situation reste en l'état. Deux jours pour renforcer les capacités des membres de la plateforme nationale REDD+, au menu de cette formation prévue le 21 et 22 novembre à Ouagadougou, leurs rôles et responsabilités. Il s'agit plus spécifiquement de renforcer le cadre global de la REDD+, au niveau international, les changements climatiques, atténuation, résilience et adaptation des populations à la gestion des terres contraindues de Girassomé et Oumousissé. Dans le cadre de la lutte contre les changements climatiques, le Burkina Faso est partie prenante au mécanisme de mise en œuvre du processus de réduction des émissions dues à la déforestation et à la dégradation des forêts. Ce processus dénommé REDD+, englobe la gestion durable des forêts, la conservation et le renforcement des stocks de carbone forestier. Et pour la mise en œuvre efficiente de ce mécanisme, ces membres de la plateforme nationale qui sont installés ici renforcent leur capacité sur le cadre global de la REDD+, et aussi sur leur rôle et responsabilité. Nous allons dérouler un certain nombre de thèmes en lien avec la REDD+. Qu'est-ce que la REDD+, quels sont les enjeux, quels sont les défis de la REDD+, et maintenant quels sont les rôles et quelles sont les attentes également de ces cas de concertation. Il est très important d'œuvrer et faire en sorte que l'ensemble de nos actions puisse minimiser l'impact de nos activités anthropiques sur les changements climatiques. Donc l'installation de ces membres-là pour prendre en compte justement la REDD+, au Burkina Faso, vient dans ce sens pour que nous puissions avoir des avis qui vont contribuer à une gestion conservatoire. Cette plateforme nationale est l'un des organes stratégiques du processus REDD+. Elle est chargée entre autres de coordonner et de conduire des réflexions thématiques sur des sujets relatifs aux contenus et objectifs poursuivis dans la stratégie nationale REDD+. À l'international, la COP 27 s'achève avec un accord sur l'aide aux pays pauvres, mais ce fut une COP sans nouvelles mesures contre le réchauffement climatique. Regardez. La COP 27 de Sharm el-Sher en Égypte s'est clôturée ce dimanche sur la création d'un fonds spécial destiné à couvrir les dommages subis par les nations vulnérables, frappés par les effets du réchauffement climatique. Après des jours de négociations, les délégués ont applaudi l'adoption de l'accord au milieu de la nuit. Aujourd'hui, c'est un jour symbolique. C'est un jour symbolique en termes d'impact que cette décision va avoir par rapport au futur. Ça fait 30 ans que les pays en développement sont en train de se battre pour avoir un fonds, une reconnaissance des pertes et préjudices liées et associées par le changement climatique. Aujourd'hui, le matin, quand je suis quitté ici, vers les 2h du matin, je ne pensais pas qu'on allait avoir ce deal. Et il y a eu la compréhension de tout le monde. Le deal qu'on a, c'est un deal qui réflecte la volonté collective de tous les pays. À peine inscrit à l'ordre du jour des négociations, l'accord sur les pertes et dommages a pris un élan décisif au cours des discussions. Les pays en développement ont insisté sans relâche sur la création de ce fonds au cours du sommet, réussissant finalement à obtenir le soutien des grands pollueurs. C'est un grand accomplissement que d'obtenir un accord sur la création d'un fonds pour les pertes et dommages, après 30 ans d'efforts, de la part des petits états insulaires, des pays vulnérables et des pays en développement. Siéger aujourd'hui à la COP27 pour obtenir cet accord est le résultat d'une lutte collective. Je suis très, très excité. C'est un résultat très positif de la part d'1,3 milliard d'Africains. Pour nous, le succès de cette COP en Égypte dépendait de ce que nous pourrions obtenir en matière de pertes et dommages. Si après des discussions qui ont largement débordé le calendrier prévu, les pays sont parvenus à un accord historique sur un fonds d'aide, aucune nouvelle ambition n'a été affichée pour baisser les émissions de gaz à effet de serre. En sport, football, la Coupe du Monde Qatar 2022, deuxième jour de compétition. Le Sénégal entre en liste aujourd'hui à 16h GMT face au Pays-Bas. Le Lyon, champion d'Afrique, aborde la compétition sans complexe malgré le forfait de leur star, l'attaquant Sadio Mane. Match à suivre en exclusivité et en HD sur la RTB. Prise d'antenne, 15h30 avec le plateau d'animation de Modeste Wedraogo et ses invités. Brahiman Traoré, entraîneur des étalons cadets et Gabriel Barois, journaliste et correspondant du RFI au Burkina Faso. Toujours dans le registre sport, nous parlerons cette fois cyclisme sous le boulevard Charles de Gaulle, la deuxième édition du Grand Prix cycliste du président de la Fédération Burkinabé du cyclisme. Le grand vainqueur est Bachirou Nikiema qui a bouclé les 132 km en 3h22 minutes 23 secondes, soit une vitesse moyenne de 39,133 km heure. C'était tiers. Il y avait 23 coureurs de 21 clubs. Regardez le compte rendu avec Adama Gitti et Abudlay Kabore. C'est Bachirou Nikiema qui remporte au sprint la deuxième édition du Grand Prix cycliste du président de la Fédération Burkinabé du cyclisme. Il boucle les 132 km courus dans un circuit de 30 fois 4,4 km en 3h22 minutes 23 secondes, soit une vitesse moyenne horaire de 39,133 km heure sur le boulevard Charles de Gaulle. C'est pas ma force qui me fait gagner, c'est une attente de l'équipe, puisque 5 victoires ça me tiendra que de travailler en plus. Je suis très content parce que déjà la victoire remportée par Bachirou Nikiema prouve que nous sommes un peu partout et nous nous donnons à fond, même dans le sport, quand il s'agit de défendre la patrie. Avant la course, il était difficile de deviner un tel succès, tant le nombre de compétiteurs était important. 93 coureurs venus des 21 clubs. C'est le top des départs et les cyclistes se lancent à la conquête du Grand Prix. La lutte est âpre, chaque équipe use des stratégies pour gagner. La SBC, la JCK, l'USFA et le RCK se titillent. Leurs coureurs sont dans le peloton des têtes. Après du 8 tours, l'écart est d'une minute 3 secondes avec les autres coureurs. Il y a 55 abandons. Les 3 derniers tours sont très disputés. Les spectateurs s'excitent déjà. Le 30e et dernier tour est le plus en vue. Pas d'échappées individuelles distinctes. Paul Demont de la SBCL, Nana Bourrema de la JCK et Bachiru Nikiema de l'USFA se lancent dans un sprint. Sprint finalement remporté par Bachiru Nikiema. Il endosse le maillot jaune et remporte le trophée de vainqueur plus 350 000 francs CFA. Les autres se sont mis la main dans la main pour que vraiment le message qu'on voudrait passer à travers cette discipline-là, que les gens puissent attendre. Et je pense que c'est l'objectif qui est atteint. Dans le cyclisme, toute compétition est bonne à prendre. Parce que sachez que c'est vrai que le tour du Fasso a été annulé. Sinon ça venait préparer le tour du Fasso. Mais nous avons d'autres échéances, notamment dans quelques jours le tour de Guinée et aussi le mythique tour du Gabon que nous préparons. Un peu plus tôt, le public avait eu un avant-goût. La course féminine a vu la victoire de la Moussa Jumrana de la SAD de Mavouké. Sa dauphine est Awabamogo de l'USFA. Chez les juniors garçons, c'est Ayuba Diallo de Wasigi, de Bobo, qui en est sorti vainqueur. Et ce, devant Cheikh Oumani Kiema de l'USFA et Sotikifayama de Makafa de Banfora. A l'occasion, le président de la Fédération Burkinabé des Cyclismes a offert deux tonnes de vivres aux forces de défense et de sécurité. Revue de presse de ce 21 novembre. Un seul titre largement commenté dans les parutions du jour. Le grand toural du premier ministre à l'occasion de sa déclaration de politique générale. C'était donc le sujet du jour. Lecture croisée des journaux avec Sekou Zongo. Sans grande surprise, les députés de l'Assemblée législative de transition donnent feu vert au premier ministre et à son gouvernement de mettre en œuvre sa politique au cours de la période de transition. Le sujet trône à la manchette de l'ensemble des parutions du jour. 64 voix pour, 4 voix contre et une abstention. C'est le résultat du vote des députés de l'ALT qui confortent maître Apollinaire Kielem de Tambela dans sa position, note le journal Le Pays. C'est donc un plébiscite, commente Ousmane Bougouma, président de l'ALT, mais cela n'empêchera pas l'institution d'accomplir ses prélogatives, celles constitutionnelles notamment, interpellées le gouvernement en cas de besoin. Cet avis est repris dans les colonnes du journal Le Pays. Maître Apollinaire Joachim Kielem de Tambela, dans une tenue face aux Danfani jaune et blanc, devant la représentation nationale, a fait du Sankara jusqu'au bout, observe le doyen des quotidiens Burkinabé. Mais le chef du gouvernement n'a pas fait du Sankara seulement dans la forme, même dans le fond, tout renvoyait à la période 1983-1987, remarque mon confrère. Pour le journal, cette déclaration de politique générale était ni plus ni moins qu'un discours d'orientation politique, car, se justifie l'observateur Palga, il était écrit en bas du document véhiculé « Discours d'orientation et d'engagement patriotique ». Et pour ne rien rater de l'esprit de la révolution conduite par le capitaine Thomas Sankara, maître Apollinaire Joachim Kielem de Tambela et le chef de l'État s'engage pour la victoire ou la mort. Ce qui fait dire aujourd'hui au FASO à sa une déclaration de politique générale Kielem de Tambela, le combattant de l'impossible, s'engage pour la victoire ou la mort. Ainsi s'achève cette édition de la mi-journée. Merci de votre fidélité au programme de la télévision de Burkina. A bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada